Ce matin, au débarcadère de Fort-de-France, les vedettes Blue Line sont bien naquées, mais leurs passagers cherchent encore à acheter un ticket. Pour le moment, l'unique manière d'avoir un titre de transport valide est d'avoir l'application Martinique Transport. En solution de transition, nous avons mis en place le ticket en ligne par l'application MT Ticket que le client doit télécharger et faire son achat en ligne. Cette transition est mise en place en attendant que les balles soient remises en fonction et on y travaille, donc ce sera pour très bientôt. Vous avez une date ou pas encore ? Pas de date à vous donner, mais on y travaille. Même si les QR codes pour télécharger et valider son titre de transport sont à bord des vedettes, cette solution de transition n'est pas simple pour tous. Ce jour, je n'ai pas pu y avoir rencontré, on a rencontré des gens de la faculté et la moindre des choses de signalement. Ce n'est pas encore opérationnel. Je dirais quand même qu'il y a un gain de temps pour les personnes âgées. Je pense que ça va être un peu compliqué quand même pour elles. Si elles n'ont pas un assistant à côté, je pense que c'est un peu compliqué. Aucune date n'a encore été communiquée par Blue Lines, mais ils assurent que les bornes seront mises à jour et accessibles très rapidement. Je pense que c'est un peu compliqué quand même pour les personnes âgées.